On a fait des entraînements pratiquement quotidiennes, deux semaines pleines avec quatre jours à chaque fois d'entraînement. La première semaine on avait travaillé sur un mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Cette semaine un peu plus classique je dirais comme une compétition, c'est-à-dire lundi, mardi et jeudi, vendredi. Les joueurs ont juste les deux jours de week-end mais c'est les semaines qui sont chargées d'un point de vue physique et rugby. Ça nous permet de régénérer aussi certains joueurs mais aussi de développer les autres joueurs, de travailler physiquement comme il faut. On a également fait une opposition contre notre équipe Espoir dans la semaine pour également ne pas perdre tout ce qui est des collisions, contacts et combats qui font partie du rugby. Mon groupe est excité à jouer l'équipe de Perpignan. Après il ne regarde pas le reste, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'une victoire contre Perpignan qualifierait notre équipe pour le top 6, pour les phases finales. Donc on sait tous les efforts qu'il faut faire pour arriver là, que personne n'est encore qualifié en ce top 6. On est focalisé sur un match aujourd'hui, c'est Perpignan, sachant qu'eux de leur côté vont venir jouer leur maintien ici à domicile, à Castres. C'est un match capital pour les deux équipes mais nous on a vraiment envie de faire une très grosse performance en tout cas. L'horaire bien sûr c'est un dimanche soir à 21h, c'est peut-être pas mal placé mais si on est une véritable vie de rugby avec de la passion, je pense que les gens vont se déplacer quand même. Je demande à ce qu'ils se déplacent en nombre et même les enfants, même les plus jeunes parce que si on est une véritable vie de rugby, lundi matin, peut-être que les collèges et lycées ou écoles primaires accepteront d'avoir quelques absents parce que les enfants sont recouchés tard mais c'est pour la bonne cause, c'est une bonne cause. C'est une qualification je répète pour des phases finales, le Castres n'a pas connu ça, je répète à nouveau depuis 2018 et c'est aussi un moyen de défendre ce titre de 2018. Il y a de l'eau qui est passée depuis, les saisons ont été différentes je dirais mais en tout cas voilà, j'espère vraiment qu'on aura un gros accueil dimanche avant Perpignan parce que d'abord les joueurs le méritent et parce que c'est un match, je répète, capital pour le club et voilà on ne peut pas aujourd'hui se cacher. Aujourd'hui on parle de qualification pour les phases finales et d'aller le plus loin possible dans cette compétition donc ça m'a demandé un 16e homme très présent comme il l'a été lors de nos deux dernières victoires à domicile contre le Stade Toulousain et Clermont-Ferrand. Donc voilà c'est un gros affrontement qu'on aura à livrer, on avait livré une grosse bataille déjà là-bas à Aimé-Giral dans un stade qui était une véritable arène ce jour-là donc aujourd'hui on a un match retour dans une arène mais qui sera Castres cette fois-ci. Merci.